La révolution technologique 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 La France, l'Allemagne Et les Etats-Unis La révolution technologique 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 Mais est-ce que, quand on vous écoute, est-ce que les discours un peu en griffes, pan-africanistes, qui amènent les Africains soi-disant à se réveiller de leur léthargie, n'est pas un frein à cette révolution que l'on doit amener ? Parce que tout le discours aussi souvent nous met en retard. Bon, je comprends, mais pour nous Africains, le développement c'est le développement. Il faut aller, parce que, bon, on parle de la démocratie, on parle de ceci, on parle de cela, mais il n'y a pas de démocratie en Chine, la Chine s'est développée. Il faut mettre les gens au travail, il faut qu'ils travaillent. Mais seulement, quelle serait la responsabilité de ceux qui nous dirigent ? C'est ça. Sinon, le développement c'est simple, c'est une voie qui est là, on emprunte, on s'en va. Quand vous allez à Diamé, il y a la route, vous allez à Diamé. Mais comment, pourquoi vous voulez forcément créer une route dans la broussaille pour la Diamé ? Donc vous n'allez jamais arriver à Diamé. Donc le développement c'est exactement ça. Alors, quand vous faites le diagnostic, ça fait que vous êtes avec vos amis indiens, vos amis américains, vos amis malaisiens, vos amis japonais, chinois, etc. Quand vous faites le diagnostic, est-ce que notre beau continent, l'Afrique, va dans quelques années s'industrialiser ? Est-ce que vous avez cette conviction ? Bon, il y a la volonté, mais le mécanisme à aller au développement n'y est pas. Pas encore ? Et j'étais avec, il y a le ministre, l'ancien ministre japonais des choses, des affaires africaines, qui disait que je vais parler aux Africains, que nous japonais, on s'est développé à partir de rien. Donc, et en 1950, le Japon était le pays le plus endetté même auprès de la Banque mondiale, mais ils sont allés, rien, ils se sont développés. Et comme je disais, l'Afrique, on est dans un, on dormait, ok ? On dormait en 1960. Maintenant, on est dans un comment. C'est-à-dire, on dormait, le sommeil est devenu le comment. Donc voilà pourquoi nous sommes... Mais, M. Dubril, n'oubliez pas que, avant 1960, nous avons les mains scellées, qui est la colonisation. Ok, je comprends. Même quand on a... Mais tous les pays qui sont développés, chacun avait le même problème. Même si on est coincé, tout le monde ne peut pas être naïf. Même si nous, on sait que nos gouvernants, souvent, ils sont coincés, nous-mêmes on le sait. Mais il y a des élites qui peuvent vraiment se sortir de tout ça, de laisser la bureaucratie, se mettre sur les chantiers, travailler, développer, pour qu'on arrive au développement. Les Chinois sont passés par là. Pourquoi nous ? Parce que le Chinois n'est pas plus intelligent que vous. Donc, le Japonais, ni l'Américain, tout le monde, on est la même chose. Mais, quand vous dormez, moi je travaille. Mais c'est normal que je vais réussir. Donc ça veut dire, la clé du succès, c'est le travail. C'est le travail. Donc, vous ne pensez pas, quand on regarde, quand je pose la question, qu'il n'y a même pas de prémisse, ça veut dire que nous les Africains, on ne travaille pas assez. L'Africain veut avoir le paradis sans mourir. D'après un artiste très bien en Côte d'Ivoire. Parce qu'on travaille pour subir à tes besoins. Mais si tu ne travailles pas, tu ne les écoles. Mais les gens demandent, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de ceci. Ça veut dire quoi ? Quelle est la différence entre travail et emploi ? Merci. Même ceux-là qui ont le travail, ils ne prennent pas leur travail au sérieux. Ça, c'est vérifié. Partout, vous allez dans les bureaux même, les gens ne sont pas à leur travail. Parce qu'on ne peut pas accuser tout le monde, on ne peut pas accuser les gouvernants chaque fois que c'est eux. Non, nous-mêmes, on a une responsabilité dans notre état. Mais par contre, nos gouvernants, par exemple, quand vous parlez d'industrialisation, l'Afrique ne peut pas se développer comme l'Angleterre, ni les États-Unis. Mais l'Afrique commence les choses toujours, tout ce qui est nouveau, l'Afrique est dedans. Je prends l'exemple des nouvelles technologies. C'est ça. Aujourd'hui, les nouvelles technologies ont ses limites. Ça, c'est vrai. Quand on a vu les nouvelles technologies, on a vu déjà des ministères des nouvelles technologies. Alors que le monde, il n'y a que les anciennes technologies qui ont développé le monde hier, aujourd'hui et demain. Voilà. Les nouvelles technologies devaient être plutôt un booster pour nous envoyer au développement rapidement et minimiser les erreurs. Maintenant, quand on voit l'Asie, je prends l'exemple de Japon et de la Corée, de ces pays. La Corée du Sud. La Corée du Sud. Avant l'arrivée des nouvelles technologies, bon, moi je peux en parler puisque quand j'ai rentré aux États-Unis, personne n'avait Internet. Personne. Donc, l'Internet, on a été quand même plus moins de l'arrivée de l'Internet. Mais du coup, tout le monde, on ne peut pas se développer sans Internet. Alors que l'Internet, c'est le virtuel. D'abord, moi, quand je suis au travail, j'avais sur Internet pour regarder des dossiers, mais pas aller m'amuser Facebook. Je n'ai pas ça. Donc, je veux dire que l'Asie a fait une réconversion. La réconversion, c'est quoi ? C'est qu'avant l'arrivée de l'Internet, ils avaient déjà une industrie électronique. Donc, quand l'Internet est arrivé, ils se sont dit, ah, mais puisque nos workmen qui marchaient sur des CD et qu'on a pris les logiciels maintenant pour faire les MP3, donc, et aussi les modems, les modems à l'époque, des choses d'Internet, ils ont reconverti leur industrie électronique et puis adapté aux nouvelles technologies. Donc, eux, ils ont une industrie. Ils se sont réadaptés. Ils ont fait la réconversion. La réconversion. Mais nous, puisque ça nous est trouvés, on n'avait rien. Puisqu'on n'avait rien, on va acheter, on avance, on avance. Voilà un peu ce qui nous a... Pourtant, on a tout pour arriver à ce que... pour arriver comme un Malaisien. Mais en vous écoutant, ça veut dire qu'il faut avoir une démarche. Voilà, la démarche, c'est que nous voulons nous industrialiser. Ça, c'est impossible. En fait, quand il dit impossible, peut-être des interacteurs diront que oui, mais qu'est-ce qu'il lui parle ? Le commencement pour nous doit être la délocalisation industrielle. Ça veut dire quoi ? Voilà. Et je prends un exemple concret. Supposons que nous avons un million de chômeurs. Un million de chômeurs. Si le gouvernement devait débosser deux millions par chômeur d'aller faire un business, il n'y a que peut-être 10% ou 5% de ces un million qui vont réussir. Le reste, la moitié va chercher à aller dans les pays développés. Le reste, ils vont régler les problèmes des familles avec. Donc du coup, le gouvernement va se retrouver encore à un commencement. Mais pourtant, si on prend, c'est-à-dire d'abord 2 millions par 1 million, ça va faire 2 000 milliards, 2 000 milliards. En France, c'est-à-dire qu'en France, c'est-à-dire qu'en France, c'est-à-dire qu'en France, l'État n'a pas ce d'argent. Mais par contre, l'État peut prendre seulement que 100 milliards, 200 milliards, mettre dans un fonds et attribuer à des compagnies qui délocalisent vers nous, aller vers eux de les délocaliser ici et les donner du travail. En sorte que quand un Ivoirien travaille, il contribue à payer une taxe qu'on appelle la taxe de la délocalisation. Tu dois payer ça indéfiniment, en sorte que le gouvernement peut réinjecter cet argent et délocaliser d'autres industries. Maintenant, une fois cela fait, le transfert des technologies suit ça en même temps. Parce que quand tu délocalises, la Malaisie est un exemple, qui a été le premier pays du tiers-monde à avoir la capacité technique et technologique de pouvoir faire un silicone wafer. Mais pourtant, ils ont négocié auprès des Américains, envoyé une industrie chez nous, qui va tout simplement faire la cassure des wafer. Lorsque l'industrie a investi là-bas, ils disent non, on veut la fabrication même. Donc du coup, ils ont cette technologie. Mais nous, on n'a pas fait ça. Nous, on attend que les compagnies viennent. Et surtout, on nomme le mot aider. Aider. Parce que quand une compagnie arrive ici, la première chose, est-ce que j'ai un marché local ? Mais la délocalisation, nous n'en voulons pas même qu'une compagnie vienne ici fabriquer et vienne, on veut les délocaliser ici, juste utiliser notre main d'oeufs et faire partie de leurs produits dehors. Vous suivez l'invité d'Albaïen. Vous voyez, c'est tellement passionnant ce que M. Djibir Djavate Gabriel dit sur la révolution technologique, surtout la révolution technologique en Afrique. Il a pris l'exemple de plusieurs pays qui sont partis de rien pour mener cette révolution. en pensant bien évidemment à la Grande-Bretagne pendant le XVIIIe siècle, la France, l'Angleterre et sans oublier la Chine et le Japon. Il y a une autre question sur laquelle nous discritions en offre, c'est l'employabilité de la jeunesse, notamment ceux issus de nos écoles confessionnelles, ceux qui ont appris entièrement le Coran. Il y a une solution pour eux. Il y a une solution et je vais d'abord, moi, le livre, quand j'ai commencé à éditer le livre, ça a retardé, mais c'était en 1993 que l'idée m'est venue. Je rappelle que vous avez fait l'école Coranique aussi. Un tout petit peu, pas beaucoup. Voilà, un tout petit peu. 90% de ceux qui font l'outil informatique, c'est des gens qui n'ont qu'un niveau Siem, un CMD. 90%, je l'ai dit, parce que ce n'est pas que j'ai fait sur Facebook ou lui, j'ai travaillé dans l'industrie du sémiconducteur. Que ce soit Intel, que ce soit IBM, que ce soit dans tout le Microelectronics Lab. Travailler pendant six mois dans Hong Kong, Université de Sciences et de Technologie, le Microelectronics Lab. Parce que les têtes de lecture, d'abord, des disques durs, sur un wafer de 5 inches. Wafer, c'est quoi ? Wafer, c'est, on appelle ça, peut-être, sodium plate ou sodium, bon, je ne connais pas le mot en français, mais quand vous entendez la silicone valley, c'est la, le wafer, c'est les silicones. C'est les silicones qu'on prend pour faire les circuits intégrés. D'accord. Donc, cette tête de lecture, c'est tellement petit que quand on demande à un robot de récupérer, souvent ça tombe. Et souvent, ça tombe au mauvais côté. Donc, on a besoin de la mettre d'oeuvre pour les placer et faire le procédé. Donc, 4 mai, je sais, par exemple, à Siga, Malaisie, il y avait 7000 employés. 7000 employés. Donc, les Malaisiens envoyaient des Indonésiens pour venir travailler chez eux. Donc, nous, on a des jeunes ici qui ont un niveau, un niveau troisième, hein, qui savent lire et écrits et qui sont plus diplômés que c'est ceux qui travaillent. Parce que l'outil informatique, c'est ceux, les ingénieurs qui font la conception. Après la conception, le procédé, c'est la mettre d'oeuvre en masse. Voilà. Donc, comme c'est en masse, on a besoin de beaucoup de mettre d'oeuvre. Donc, voilà des industries, hein, qu'il faut délocaliser. Mais pourquoi on délocalise ? Vous êtes chez vous à la maison. Si je veux vous déplacer pour aller chez moi, mais qui doit payer le transport ? C'est l'État. Voilà. Il faut que l'État prenne ce fonds, demander à des compagnies, délocaliser chez nous. Mais nous payons votre délocalisation de venir. Mais en contrepartie, on vous attribue 2 milliards. Je prends un exemple. On vous attribue 2 milliards pour délocaliser, mais en contrepartie, vous engagez 2 000 Ivoiriens. C'est comme si l'État avait prêté 1 million ou 2 millions à chaque Ivoirien qui travaillait. Et ceux-là, ils vont contribuer à payer la taxe indéfiniment, puisqu'ils travaillent dans une zone délocalisée. Et l'État rentre en possession de son argent. Mais si nous dormons ici en disant, bon, je ne vais pas aller en Afrique, en disant qu'on va se développer, on va s'industrialiser, on n'est même pas sur la voie du développement. On est sur la voie de la consommation industrielle. On devient des consommateurs, des éternels consommateurs. Mais est-ce qu'il faut également des fous comme vous, en griffes, ça veut dire des rêveurs, également des entrepreneurs qui peuvent amoncer également ce développement en donnant le ton ? Parce que quand on regarde l'histoire également en Angleterre, il y a eu des grands inventeurs. – Bon, en fait… – C'est vrai qu'on doit copier, on doit… – Moi, par exemple, je ne suis pas un grand entrepreneur. Je suis ingénieur, je travaille, je travaille pour cinq corporations. Et s'il doit venir, par exemple, en Côte d'Ivoire, je veux… Moi, je ne suis pas venu ici pour dire que je suis un travail, ça c'est clair, ça c'est fini. Mais par contre, si c'est pour coacher des enfants, il faut que les moyens suivent. Il faut que l'État met ses moyens, des structures où beaucoup d'Africains peuvent venir aider. Mais si on doit faire quelque chose, les démarches sont tellement difficiles pour toucher tel ministre, le ministre même pour voir la secrétaire du ministre, c'est un problème. Donc, ce temps-là, vraiment, je pense que c'est compliqué. – Inch'Allah. Alors, on va aller maintenant pour la solution. Comment maintenant, notre belle, ce beau continent qui est l'Afrique, les solutions ? C'est vrai, vous avez donné quelques pistes en faisant du benchmark, c'est-à-dire regarder ce que les autres font et puis continuer. D'autres solutions, selon vous, qu'est-ce qu'on doit faire ? – La première solution, quand on parle d'industrialisation, il faut l'électricité. Voilà, il faut d'abord l'électricité. Et nous, je vois même dans les écoles où il y a des programmes maintenant, des énergies renouvelables. Moi, un Américain ne va pas venir me voir ici, il faut mettre le panneau solaire. Parce que j'ai cette réponse pour lui. Un Français ne peut pas venir me dire qu'il faut mettre le panneau solaire, ou le Japonais. J'ai la réponse pour lui. Parce que la Côte d'Ivoire, par exemple, la Côte d'Ivoire a un peu d'énergie. Nous, on donne au Mali, au Burkina, etc., on a un peu d'énergie. Mais la Côte d'Ivoire n'a que 3000 MW d'électricité. En réalité, c'est de l'électricité pour s'éclairer. Parce que 3000 MW, on a la même population, même densité que la Malaisie, par exemple. La Malaisie a 85 000 MW d'électricité. En 3000, et 85 000, qui a l'électricité du développement industriel. C'est eux. C'est la Malaisie. Donc nous, on doit produire charbon, n'importe quoi qui peut gaz, même si ça pollue. Mais on doit, on est dans la lutte contre la destruction. Non, voilà où je ne suis pas d'accord. Mais, voilà en Europe, il y a des centrales de charbon qui commencent à fonctionner. Parce que l'Allemagne seule produit et met plus que l'Afrique. D'abord, on produit, parce que le ciel n'est pas fermé pour dire que quand ça pollue aux Etats-Unis, ça reste là-bas. Et il nous contamine. Donc ça veut dire que c'est un combat qui est biaisé. On ne produit, on n'a qu'à produire de l'électricité pour notre développement. J'ai un proverbe africain qui dit, nos vieilles, nos grandes mamas disaient, enfin, on dit que quand la grande mère te dit que le monde finit demain là, elle-même serait dans ce monde qui va finir. On n'a qu'à produire de l'électricité, faire marcher nos industries. Parce que quand tu vas vers les industries, les délocaliser dans nos pays, la première chose qu'on vous dit, c'est que vous n'avez pas d'électricité. Est-ce que tu comprends ? Donc, on produit, parce que si nous, on n'a pas de l'électricité, ça veut dire quoi ? Eux qui ont l'électricité, les industries vont aller chez eux. Bien sûr. Voilà, donc, produisons de l'électricité. Si on pense que le monde doit finir, on va s'asseoir à table, nous tous, on va poser les conditions, comment il faut contrôler la pollution. Alors, deuxième solution, on est presque vers la fin de cette fonction. Deuxième solution, je vois un peu nos déchets ici, par exemple. Les déchets qu'on ramasse à la maison, dans les maisons, ça c'est de la richesse. Mais il faut que l'État arrive à convertir ces déchets pour devenir de l'argent. Je pense que ça a commencé, parce qu'il y a un centre de machin. Voilà, bon, si ça a commencé, c'est encore bon. Mais je dis, ce n'est pas un centre seulement qui suffit pour la Côte d'Ivoire ou bien pour... Il faut traiter ces déchets, créer de l'emploi, créer des engrais venant de ces déchets, alimenter des centrales pour générer de l'électricité. Et comme ça, le travail, je pense que tant qu'on a l'électricité, les industries vont venir, on peut les délocaliser et le pays va s'en sortir. En tout cas, je pense que vous êtes optimiste quant à l'industrialisation de notre continent l'Afrique et de tous les pays africains. C'est vrai que les choses tardent à venir, mais nous restons toujours confiants. Alors, nous sommes à la fin de cet entretien. Monsieur Dibry, je rappelle que vous êtes ivoiraux-américains. Depuis près de 30 ans, vous vivez aux États-Unis. Vous êtes PI, qui est un cercle fermé des grands ingénieurs aux États-Unis. Et vous travaillez dans... Monsieur Pédé. Que votre modèle-ci puisse en souffrir. Alors, quel appel voulez-vous lancer à toute la jeunesse africaine ? Ce que je lui ai dit, par exemple, à nos frères, apprenez, ne dormez pas. Lisez surtout. Comme je disais, un sage disait que lorsqu'on veut cacher quelque chose d'africain, il faut écrire tout simplement. Quand tu écris, parce que l'Africain ne lit pas. Donc, apprenez. C'est-à-dire, tant que, quel que soit le métier qu'on a, il faut aimer son métier, il faut travailler, mettre du cercle dedans. Tant que vous mettez du cercle dedans, à la fin, vous allez trouver une porte de sortie. Inch'Allah. Merci beaucoup. Et nous, notre religion, la première... Vous n'avez pas dit le premier mot qui a été demandé au professeur Mouais Salah Salam, c'est ekra, qui veut dire li. Donc, cela convient avec vous. Et si nous lisons, nous allons réussir. Merci beaucoup, M. Djibril Djabaté-Gabriel. Je pense que votre calendrier est hyper chargé. On aura l'occasion de vous recevoir dans d'autres émissions sur la télévision albaïenne. C'est la fin de cet entretien avec Djibril Djabaté-Gabriel, qui est PI, qui vit depuis près de 30 ans aux États-Unis. On a parlé de la révolution industrielle. C'est un objectif pour toute la jeunesse africaine. Nous disons tout simplement que le monde est vieux. L'avenisseur du passé. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.